Ben voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Souvent on pense que l'anglais prime ou que l'anglais est la langue dominante aujourd'hui, mais par contre un bon exemple du contraire est l'expression en français, la personne en situation de handicap ou la personne en situation de vulnérabilité. Et donc on comprend bien que c'est la situation qui handicap la personne, la société dans son ensemble et non pas quelque chose inhérent à la personne ou quelque chose qui est la faute de la personne. Alors qu'en anglais on parle de persons with disabilities, c'est un exemple. Maintenant dans le sens contraire, lorsqu'on parle de guardianship en anglais et on commence à parler de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, il est parfois difficile de faire comprendre ces différentes notions de protection, comme les français aiment dire aussi à travers la langue anglaise.